La semaine dernière, Victoire et Fabien, vous avez terminé à égalité, mais c'est toi Fabien qui est toujours d'une petite tête d'avance sur tes petits camarades au classement général. Première question, lequel de ces ours n'existe pas ? Le pisli, le gros lard ou le gros lourd ? J'en connais deux. Un de ces ours n'existe pas. Le pisli n'existe pas. Ça fait un peu pizza, le pisli. Il y en a qui, le gros lard ou le gros lourd ? Un n'existe pas. Un, vas-y, vas-y. Qui n'existe pas. Un n'existe pas, oui. Allez, répondez en même temps, s'il vous plaît. On a dû la baisser. Alors Laetitia, lequel ? Écoutez, en tout cas, chez les urcidés, c'est-à-dire chez les ours, c'est la réponse C, c'est le gros lourd qui n'existe pas. On me dit que le gros lard, c'est juste le gros lourd. Et le gros lard, ça existe. Et le pisli aussi. En fin de compte, c'est la même chose. C'est un animal qui est hybride entre un ours polaire et un grizzly. Le gros lourd, ce n'est pas un ours. Et oui, et alors il y en a de plus en plus. Parce qu'en fin de compte, le croisement entre ces deux ours, qui normalement ne vivent pas sur les mêmes territoires, ne se voyait qu'en captivité. Et avec le réchauffement climatique, l'ours polaire va plus vers le sud au Canada, parce qu'il y a la fonte de la banquise. Et les ours bruns, les grizzly, eux, remontent dans les forêts du nord du Canada. Du coup, ils se retrouvent sur le même territoire. Il peut y avoir, ils font des bébés. En gros lard ou en pisli, c'est le même. Après, le gros lourd, il n'a pas totalement disparu non plus. Chez les ursidés. Il y en a beaucoup sur les plateaux télé. On en croise régulièrement. Allez, combien cela coûte-t-il d'adopter un chiot à la SPA ? Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que ça coûte 150 euros ou 300 euros d'adopter un chiot à la Société Protectrice des Animaux ? Répondez, s'il vous plaît. Il y a coup et coup. Allez, allez, on répond. On a deux bébés, 150 euros. C'est sûr. Je serais allé jusqu'à 300. Non, parce qu'ils nous disent que c'est gratuit, mais il faut quand même... Non, mais il y a les vaccins. Il ne participe pas des frais vétérinaires. Il ne participe pas aux frais quand même vétérinaires. Toi, tu pensais que c'est totalement gratuit. Je me dis, pour faciliter l'adoption, je me disais que c'était drôle. Je pensais que c'était encore plus. J'en ai dit 300. C'était ça ? Tu as raison. C'est 300. C'est 300. Ah oui. Et oui, parce que l'ASPA, mais aussi tous les refuges, les associations, demandent une participation au frais. Non, mais ce qui est normal. Parce que vous avez un animal qui est vacciné, stérilisé, identifié, vermifugé. C'est des frais tout ça. Et c'est même moins que 300 pour un chiot. Alors le chiot, c'est 300 parce qu'il part plus rapidement. Les chiens adultes, c'est 250. Et 150, c'est pour adopter un chat. Ah, voilà. Et en vrai, c'est une participation au frais. C'est une participation. Et puis c'est psychologiquement, voilà, exactement. C'est plus cher. C'est une forme d'engagement. Responsabiliser les gens, bien sûr, ne pas arriver. Tiens, je les branche. Ça ne me coûte rien, je les branche, je verrai bien. Non, je vais changer aujourd'hui, je vais prendre un noir. Oui, mais du coup, ça n'a plus de valeur et puis on le ramène et puis on en reprend un autre. L'animal gadget, ça évite cet effet-là. On rappelle que ton petit chat est à adopter. Oui, et on fait des plans. Il est dans une pause. On vous prendra 150 euros. Je n'arrive pas à le voir, mais je vois qu'il y a un animal de dessin animé. Allez, on vous le fait à 100 euros. Allez, allez, allez. On ne va pas sous-côté. Allez, lequel de ces animaux peut rester le plus longtemps sous l'eau ? S'agit-il du manchot empereur, du cachalot ou de la tortue lutte ? La tortue comment ? Lequel des trois peut rester le plus longtemps sous l'eau d'après vous ? C'est une tortue marine. Oui, j'imagine, j'espère pour elle. On réponds, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile, ça. Toi, tu penses que c'est le cachalot, Fabien ? Nathalie aussi. Tous les trois, vous pensez que c'est le cachalot. C'est la légende, en tout cas. Il peut rester, je ne sais pas combien de minutes, 10 minutes, 20 minutes. Il plonge à des kilomètres. Le cachalot peut rester jusqu'à 90 minutes sous l'eau en après-midi. C'est énorme. Nous, on ne peut pas dépasser les 11 minutes 34 pour le record du monde. Mais la bonne réponse, c'est la C, c'est la tortue lutte. On a calculé pour une tortue, ça pouvait aller jusqu'à 6 heures sans prendre sa respiration. 6 heures sous l'eau et elle peut aller jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et elle n'est pas décédée ! Parce qu'elle a des réserves, elle prend des réserves d'air. Dans ça, quand elle passe, elle doit avoir un système respiratoire qui est très évolué. Elle arrive à capter l'oxygène qui est dans l'eau ? Non, alors la tortue lutte, non. Elle ne capte pas par sa peau, il n'y a pas de transfert. Non, mais je pense qu'elle consomme le minimum d'oxygène. Justement, on est en train de faire des études pour savoir comment elle arrive. C'est incroyable. C'est les plus grosses. Les tortues marines luttes, c'est les plus grosses. Je ne savais pas d'accord. On est en train de me dire que vous avez été tellement nuls qu'on va devoir s'arrêter là. Il n'y a qu'un seul petit point qui a été donné à Fabien. Qui emporte donc aujourd'hui la mise. C'est bien joué, Fabien. Mais vraiment, je crois qu'il faut mieux s'arrêter. À un moment, voilà. Les gens se plaignent. Le temps d'inculture est allé comme ça. Les gens sont affichés. Et ça suffit. Et en plus, c'est un gain sur le gros lourd. C'est ça. Mais là, j'avais un avantage. C'est hyper avantage. Évidemment.